Salut à tous, Altie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de produits. Je vais vous montrer les écouteurs Oki EP-T21S et je remercie d'ailleurs Oki qui m'a offert les écouteurs pour pouvoir les montrer, vous les montrer et vous les présenter. C'est parti, let's go ! Alors, on va passer rapidement sur la boîte qui est carrément éco-friendly. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, la boîte, elle est comme ça. Vous voyez, Oki, elle est en carton. On voit bien qu'on est en présence de deux écouteurs Bluetooth et sans fil, un peu un équivalent d'AirPods pour Android. Mais il marche aussi sur iPhone, donc ça, c'est important de le signaler. Donc, je vous montre la boîte. À l'intérieur, vous allez avoir évidemment le petit boîtier Oki ici avec les écouteurs à l'intérieur. Dès que vous les ouvrez, comme ça, ils se mettent en mode pairing pour être appairés à votre device, à votre téléphone ou à votre PC. Parce que je vais vous montrer, j'ai acheté une clé, moi, pour pouvoir les mettre sur mon PC aussi. Vous aurez d'autres oreillettes ici. Alors, moi, je ne les ai pas changées du tout. J'ai pris celles de base et elles me vont très bien. Franchement, j'avais peur de les perdre tout le temps, etc. Honnêtement, elles sont super bien faites et je ne les perds pas du tout. Donc, c'est plutôt très, très cool. Ici, vous avez une carte Oki et vous avez du coup la garantie qui dure 24 mois. D'ailleurs, au niveau du prix, je vous le dis tout de suite, elle coûte une trentaine d'euros, mais il y a souvent des réductions sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous pourrez aller voir. On a également un Quick Start Guide. Donc, ça, c'est vraiment pour commencer. Il vous explique en anglais comment les appairés, comment le charger. Mais c'est assez facile à comprendre. Et enfin, on a un manuel en français à l'intérieur. Il est en anglais. Enfin, il est dans toutes les langues. Vous avez le manuel d'utilisation. Alors, ces écouteurs Oki, évidemment, ce qui est cool, c'est qu'ils sont wireless. Donc, ils sont sans fil. Vous allez pouvoir les sortir de la boîte. D'ailleurs, pour les charger, il suffit de les remettre dans leur boîte ici. Vous avez vu, c'est branché en USB. Il y a juste à le brancher, que ce soit sur votre PC ou avec une prise. Bon, à la rigueur, c'est mieux quand même de le mettre sur un USB. Mais sinon, vous pouvez même, je suis sûr, les mettre sur une prise avec un adaptateur USB. Et à l'intérieur, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, les écouteurs à l'intérieur. Ok. Une fois que vous allez les sortir, je vous les montre exactement à quoi ils ressemblent. Donc, ils tiennent bien. Ils s'adaptent bien. Ils sont très jolis. Ils existent aussi en blanc, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est ça aussi. Ils existent en blanc et en noir. Et dans les features, ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils peuvent rester, une fois qu'ils sont chargés, ils peuvent rester 30 heures en lecture. La charge est assez rapide. Et ça, j'ai vraiment testé. Pour le coup, c'est vraiment vrai. Pour le coup, parfois, il y a marqué charge rapide. Mais vraiment, là, ils se chargent vite et ils durent très longtemps. Donc, vous pouvez les utiliser pendant 30 heures. Ils sont résistants à l'eau. Alors, évidemment, il ne faut pas les plonger sous l'eau. Mais si vous êtes dehors et qu'il pleut, franchement, j'ai essayé aussi. Il n'y aura pas de souci. Et il y a la réduction de bruit. Et ça marche pour iPhone et Android. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que je les ai essayés. Le son est très, très bon quand vous passez un coup de fil. Honnêtement, c'est vraiment super. Quand vous passez un coup de fil, ça marche très, très bien. Par contre, pour écouter de la musique, ça ne va pas être le top du top. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, je pense que c'est pas mal pour discuter. C'est hyper pratique si vous voulez être en main libre complètement. Vous avez juste à mettre les deux oreillettes et à téléphoner. Ça va marcher super bien. Par contre, c'est vrai que pour écouter de la musique, il n'y a pas beaucoup de basses. Les écouteurs ne sont pas hyper... Voilà, il n'y a pas beaucoup de basses. Si vous voulez écouter de la musique, ça ne va pas être super, super. Mais si vous voulez écouter, par exemple, des podcasts que je fais, moi, pour le coup, pas mal, là, il n'y aura pas de souci. Ça va être très sympa. Vous allez pouvoir écouter des podcasts. Le son que vous avez dans l'oreille quand vous allez appairer vos écouteurs, il n'est pas très agréable. Ça fait un espèce de « ta-ding » assez fort. Et ça, pour le coup, il n'est pas très agréable. C'est un truc que je pense qu'il pourrait changer en mettant un son plus doux. Mais bon, ça reste un petit détail. Alors, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai pris un adaptateur Bluetooth USB pour mon PC que je vous montre à l'instant. Ça coûte 15 euros sur Amazon. Et en fait, grâce à ça, je peux brancher juste cet adaptateur sur mon PC en USB. Et du coup, je peux profiter des écouteurs au key sur mon PC. Si je veux jouer, si je veux discuter sur Discord, par exemple. Et ça, c'est quand même bien pratique. Parce qu'honnêtement, vous êtes en mode complètement sans le gros casque, etc. Complètement main libre. Et c'est plutôt pas mal. Surtout si vous avez envie de jouer. Parfois, vous n'avez pas envie d'avoir un gros casque qui donne chaud aux oreilles sur la tête. Vous pouvez vraiment mettre les écouteurs, les brancher en Bluetooth. Ça va super vite. Windows reconnaît l'adaptateur très très vite. Vous pouvez appairer vos appareils hyper vite. Et je l'ai essayé. Et ça marche très bien. Moi, je m'en sers pour faire des vidéos de temps en temps, etc. Quand je n'ai pas envie d'avoir le gros casque sur la tête. Ça marche très très bien. Alors moi, pour résumer, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas utilisé d'autres écouteurs de ce style. Donc, je ne peux pas vous dire s'ils sont vraiment mieux que d'autres modèles. En tout cas, je les trouve assez efficaces. Je les trouve très très sympas. Très très beaux. Honnêtement, au niveau du design, il n'y a rien à dire. Je les trouve vraiment sympas. Moi, je préfère en noir. Mais ils existent en blanc si vous préférez. Si vous avez un iPhone blanc, par exemple. Parce que ça aille mieux avec. Voilà, je les trouve vraiment jolis. Mais le seul truc que j'aurais à leur reprocher en étant complètement honnête avec vous. C'est que le son, je le trouve, n'est pas terrible. Et je pense que si vraiment vous voulez quelque chose qui est un bon bon son. Ce ne sera pas ces écouteurs sur lesquels il faudra vraiment vers ces écouteurs. Où il faudra vraiment se tourner. A mon avis, il peut y avoir mieux. Mais dans ce cas-là, évidemment, il faut mettre plus d'argent. Pour 30 euros, le son est très correct. Après, c'est sûr que quand on a ces écouteurs, on sent qu'on n'a pas un son d'écouteurs à 100 euros. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, pour 30 euros, ils sont super bien. Ils sont super pratiques. Le rechargement se fait hyper vite. Et je vous les conseille carrément. Et je remercie Oki qui m'a offert ces écouteurs pour que je les teste. D'ailleurs, je tiens à vous dire, ils ne m'ont même pas demandé quel type de vidéo j'allais faire dessus. Au début, cet été, j'ai fait des vidéos FIFA où je les ai mis, je les ai montrées, etc. Ils ne m'ont même pas demandé de faire cette vidéo. Mais je trouve que ce n'est pas mal puisque ça peut être un produit qui vous intéresse. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a pu vous intéresser cette vidéo. Comme d'habitude, laissez un like si ça vous a plu. Et j'espère vous présenter d'autres produits, peut-être de chez Oki, rapidement. Dans ce cas-là, si vous aimez ça, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des écouteurs comme ça, si vous voulez en prendre, si vous en avez déjà, etc. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Mais en tout cas, moi, je suis super satisfait. Et dès que je sors dehors, je les mets dans mes oreilles. Voilà, c'était Alti, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.